Bien sûr qu'il y a un côté piquant, un peu humoristique, bien sûr, mais pourquoi l'ai-je fait ? C'est ça la question. J'ai les moyens en tant qu'orateur de convaincre sans passer par un hologramme. Mais je voulais, comme Mme Le Pen fait son meeting à Lyon, je vais à Lyon. Et je n'ai jamais banalisé cette femme, elle représente pour moi l'obscurantisme. Et je voulais faire quelque chose qui soit détendu et qui soit piquant. Donc, comme elle venait d'avoir l'idée invraisemblable de dire on n'enseignera plus les enfants des étrangers, comme si un pays pouvait aller mieux en augmentant l'ignorance, je me suis dit, moi je vais faire l'apologie du savoir. Je vais traiter des grands enjeux du siècle qui arrive, les nouvelles frontières de l'humanité pour lesquelles il faut du génie, de la science, de la technique, c'est-à-dire les mers, l'espace, le numérique. Je vais mettre tout ça en vue pendant qu'elle sera là-bas tournée en rond avec son négreur et ses malédictions. Et puis il se trouve qu'il y a aussi M. Macron ce jour-là qui est là. Alors, je trouve que c'est un bon paysage des trois grandes idées. Lui, c'est l'indifférence sociale totale, l'ubérisation pour tout le monde, le libéralisme. Moi, je suis dans l'universalisme humaniste. Elle, elle est dans l'obscurantisme communautaire. Français, choisissez.